LMS qui donne évidemment fortement envie de jouer Miloos mais de toute façon oui, j'ai envie de jouer des compos scaling pas des compos tempo Ouais j'ai pas eu de pouvoir méga clutch avec le panda, faut quand même l'admettre aussi, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit waouh, ce pouvoir m'aide beaucoup En early game un peu mais après ça s'est calmé J'aurais pu prendre lui mais bon bof en vrai Très fort lui aussi avec Miloos et une paire à côté En vrai c'est le genre de timing où je peux clairement être tenté de C'est clairement un timing où j'aurais pu être tenté de level up Mais là avec une paire plus un bon serviteur pour Miloos je vais préférer jouer Il n'y a pas de reset de rente sur EBG, pas tous les mois non Ça a lieu tous les 4 mois à peu près le reset de code sur EBG Nice, il y a lui qui est pas dégueu mais Est-ce qu'il y a un monde où je restaverne un tour de plus Pour profiter de lui et faire mon rôle Je pense pas hein Level up il est à 24, oui mais la question n'est pas là Le fait de rester taverne 1 augmente mes chances de faire un triple Le fait qu'il est up ou pas ça change pas grand chose dans tous les cas je le battais ce tour Oh nice C'est assez incroyable ça On va le jouer dans tous les cas La question c'est est-ce que je veux pas un taverne 1 sur lui plutôt C'est souvent de l'écho Je m'en fiche d'avoir un taverne 2 en vrai Ouais je veux un taverne 1 c'est sûr Et avec ça je veux un taverne 5 parce que j'ai envie de jouer LM quand je joue Miloos Ouais je vais mettre dans le titre que Heu 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 Est-ce qu'il y a un monde où je tente un 6 ? Parce que 6 sur un 6 on récupère l'ancêtre Ça peut être bien insane aussi Après si on récupère Aguem Aguem c'est fort également On va faire un 5 Alors j'ai été scout Pendant 2 ans Pas très longtemps Mais j'ai pas attendu d'être Ça pour écouter du jeu d'Assin Bien sûr que vous êtes au sommet Qui d'autre que vous ? Oliège a lancé une game à 23h Et il a fait top 1 Du coup il a dépassé Gut the meat Au dernier moment Tout lui réussit C'est insane hein C'est insane hein Est-ce qu'on accepte de Parce que le problème de jouer les gemmes ici C'est que déjà on risque de booster ça Et soit on booste que 3 serviteurs avec chacune des gemmes Après on s'économise quand même Probablement pas mal de points de vie Parce que la liche elle fait peur là Là chaque gemme c'est quand même plus 15 plus 15 quoi Non mais même plus que ça Enfin toutes les gemmes pardon c'est plus 15 plus 15 Mais plus que ça en réalité Le fait de jouer toutes les gemmes là c'est euh C'est plus 20 plus 20 Ouais je peux pas grid plus 20 plus 20 Ce serait complètement inconscient Par contre très fort avec Milouz hein La compo de ça plus ça Faut juste qu'on trouve des bons trucs LM et dragon Il nous faudrait idéalement les divine shield Là on a lui qu'on va clairement garder hein Bon pirate Ouais vous voyez là je me serais fait péter la gueule Et à la passe c'est nous qui lui pétons la gueule Clairement ça valait le coup pour Pour tous les PV qu'on économise Ça valait vraiment le coup de De jouer nos gems Non mais je parlais du total des gems Ok nice Very nice Oh une hydre Oh mais c'est incroyable ça Je préfère garder le taunt Non J'ai pas forcément envie de rentrer ça On a vu trop de serviteurs Mais on a jamais trop d'or Oh la sortie insane La sortie de Zinzin Maboule Je voulais pas transférer sur l'hydre Non plus tard Là à l'heure actuelle Ça donne juste trop de stats au reste Je faisais pas un si gros transfert que ça Je transférais combien de gems Si je mettais sur l'hydre là Je transférais seulement 8 gems sur l'hydre Je le ferais plus tard sur plus de stats Mais là le fait de jouer le uran sur ça directement Ça me donne des stats à tout mon board Allez salut On est tour 7 J'avoue je suis un peu violent là Et en plus la limite de dégâts saute Ce tour On peut envisager de level up Après y'a rien de bien là Ouais mais je pense que c'est quand même bien de up là Je vais up et j'achète ça au cas où on joue contre un mec Ah mais lui il joue mort-vivant J'allais dire au cas où on joue contre un mec qui joue mort-vivant Mais en l'occurrence il joue mort-vivant Faut clairement pas se croire invincible ici Après j'ai pas envie d'olene Maintenant au pire je perds quelques points de vie C'est pas la fin du monde Mais je préfère garder ça en cartek pour plus tard C'est pas la fin du monde Le truc c'est qu'en faisant le up je peux peut-être essayer de trouver J'ai du mal à m'imaginer faire top 1 en jouant juste une fois à game Certes j'ai un beau setup mais faire top 1 avec juste à game Y'a des gens qui font bien plus impressionnant que ça en général dans les games Donc je pense qu'il faut level up pour soit essayer de trouver peut-être un triple des trucs quoi Faut essayer de trouver mieux Alors on a un dragon ici Bah ouais mais je le rentre où J'ai l'impression que c'est tard pour le rentrer le dragon non En tous les cas je veux juste booster E4 Lui il est ok Et je le remplacerai peut-être à un moment Lui c'est mon flexpot Je pourrais re-up mais gridil re-up Il joue mort-vivant va falloir jouer ça contre lui c'est sûr On s'en fout un peu de ça honnêtement Là booster le cleave me semble déjà beaucoup plus intéressant Parce que là bah du coup il a chopé 18 gemmes quoi Beaucoup mieux que si je l'avais fait tout à l'heure Ça je reconnais C'est le rip pour mon adversaire Ça joue encore mort-vivant Ah le truc c'est que là je vais devoir techer ça Ou alors je up ce tour mais bof en vrai Non ça saute On va mettre ça sur le dragon J'ai pas de dragon en plus Et on va mettre lui aussi Oh c'est insane ça Ça c'est complètement insane ça Ça c'est littéralement juste gratuit Ça c'est littéralement juste gratuit Ok Bon à partir du moment où il mettait pas la toxie là-dedans De toute façon il est fucked J'ai libéré de la place sur mon board Là en faisant le play que j'ai fait avant Le fait d'aller envoyer le uran Enfin qui était en réalité notre pirate Plus le mort-vivant Tout en conservant du coup les boosts du pirate uran Vu qu'ils ont été figés sur chronormu Ils fusionnaient tout ça en un chronormu C'était assez insane Il nous manquerait un type de serviteur Là j'ai quoi ? Dragon uran ? Il nous manquerait Soit un double type Ou alors un mort-vivant Mais bon Est-ce que je peux pas juste up là en vrai ? Ça vous semble si con que ça de up Comme ça on peut peut-être essayer de jouer une Mantide et tout En dernier Une Nadina aussi Moi j'aime bien up ici Visekien serait top Bon ce serait ok Mais euh Il démarre en 3-3 quoi Je suis d'accord que ce serait pas un mauvais serviteur à rajouter à ma compo Mais je pense que vu où j'en suis dans la game Je vais probablement tout simplement essayer de chercher des Mantide Des trucs comme ça pour finir D'où le level up Là ce qui est bien c'est que non seulement j'ai des stats Mais je commence avec Cyclone into Hydre Ce qui peut faire mal à beaucoup de compo mine de rien Le start gros Cyclone Enfin Il est pas si gros que ça Mais Cyclone descend Into une Hydre descente Ça peut faire mal à pas mal de compo Tu joues toujours en standard Mon avis ça doit être une erreur de De Donkey sur son site Il l'a affiché comme belge Alors que Alors que non En titre c'est faible contre mort vivant Bah ouais mais Les gens jouent pas tous mort vivant Oh le Leroy qui meurt là dedans Ça c'est coup dur pour lui Mon Hydre qui meurt Mais bon qui a largement fait son taf Au final lui il est call l'HLM Et lui il est call le serviteur varié Y'a pas vraiment encore de joueur de mort vivant Donc mon Hydre a quand même de bonnes chances D'être assez clutch On va voir sa compo maintenant De toute façon Oh Moi j'aime bien en vrai prendre les deux Tout à l'heure Tout à l'heure Tout à l'heure Donc Tout à l'heure Et moi j'aime bien Plus à l'heure And moi j'aime bien Et moi j'aime bien Ça va Il y a le fameux dada là J'sais pas si c'est bien d'avoir fait ça Honnêtement j'sais pas Parce que le fait de vendre Le truc c'est que lui dans tous les cas j'allais plus réussir à l'utiliser très longtemps Puis ça fait un type de serviteur en plus pour les montilles et tout Ça me semblait ok mais en même temps je sais pas Ok Ah ouais il a vraiment une compo bien relou ça Ok ça c'était insane évidemment C'est quoi dynamiteur ? En vrai dynamiteur ça joue pour nous ça Bah bien joué hein on a été plus fort Indéniablement plus fort On avait fait un star trop canon Et à partir du moment où tour 8 on a sorti quelqu'un Du coup y'avait plus la barrière de dégâts C'est pas si étonnant que ça que Tour 12 on a explosé la game Est-ce que c'était un Est-ce que j'ai fait un tie dans cette game Ou est-ce que c'était que des victoires Est-ce que j'ai fait des ties dans cette partie ? J'ai pas fait gaffe Sous-titrage ST' 501